Ça fait chier, je croyais que j'allais mieux, j'ai jamais été aussi mal, c'est toujours comme ça vos thérapies ? Uniquement dans les cas les plus graves. Pendant des années, vous avez laissé les douleurs s'accumuler, et maintenant que vous acceptez de la laisser sortir, Gantine, c'est normal que vous la sentiez. Je comprends pas, avec Sébastien ça va plutôt bien, avec mes parents, ça change pas, je suis plutôt heureuse, alors qu'est-ce qui va pas ? Dites-moi, à cause de quoi ? J'ai beaucoup de convictions et j'ai pas réponse à tout, sinon je ferais un autre job, consultant marketing, stratégie, gourou, peu importe, toutes ces réponses qui sont au fond de vous, vous voulez qu'on aille le chercher maintenant ? Quand votre père critique votre mère, vous la défendez ? Ben ça non plus c'est pas normal. Ça dépend, est-ce qu'elle vous appelle à l'aide ? Non mais... Alors comment vous savez qu'elle a besoin de vous ? Ben ça se voit ! Ah ouais. Et votre père, qu'est-ce qu'il fait alors ? Il fait rien, il en rajoute à croire que ça l'amuse. Donc, plus vous vous défendez, plus il attaque. Et réciproquement. Mais imaginons un instant que vous cessiez de vous défendre. Vous voulez que je me laisse marcher dessus ? Vous serez toujours une cible. Ah non, je ne marcherai pas là. Je ne laisserai pas marcher dessus. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous n'êtes pas un interrupteur non plus. Vous ne fonctionnez pas en mode on-off, il y a d'autres solutions. Ben quoi ? Ben je ne sais pas. L'humour. L'ironie. Vous voulez que je rigole quand je m'en prends plein la gueule ? Non, vous ne comprenez pas, mais je pourrais peut-être avoir une solution pour vous, mais... Quoi ? Non, je ne suis pas sûr que vous acceptiez, ça ne va peut-être pas vous correspondre. Mais c'est quoi encore cette arnaque ? Non, enfin, c'est ni amoral ni violent d'ailleurs, mais c'est un peu délicat, si vous insistez. Ce que je vous propose, c'est que quand quelqu'un se moque de vous, disiez le pire de vous. Vous n'avez pas plus de débile comme plan ? Ah voilà, vous ne comprenez pas. Imaginons que vous ayez un nez énorme, et quelqu'un se moque de vous dans la rue, qu'est-ce que vous faites ? Vous pleurez, vous l'agressez, vous le giflez, vous lui courez après, vous le tuez. Ou alors... Vous le regardez et vous lui dites... Ah non, c'est un peu court jeune homme, on pourrait dire au Dieu bien des choses en ce moment. en variant le tout. Par exemple, tenez, agressif, moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais... Ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai compris, mais tout ça, c'est de la comédie. Moi, je n'ai pas le courage de Cyrano. Oui ? Vous avez dit que ça ne vous conviendrait pas. Non, mais ce n'est pas ça, mais je me sens tellement nulle quand on m'attaque. Vous voulez qu'on s'entraîne ? À quoi ? Je vous dis les pires vacheries et vous entraînez à sur enchaîner. Là, maintenant ? Si vous voulez. En même temps, c'est vrai que ce serait plus facile si vous n'étiez pas aussi mal fringuée. Bah quoi, j'aurais dû tout le rapport, hein, puis de quoi je me mêle ? Ah, c'était commencé, là ? Mais je dois avouer que toutes ces couleurs qui ne vont pas ensemble traduisent un certain goût. Bon, vrai, mais bon... Ouais, non, c'est pas vrai, j'ai des vêtements... Euh... Oh, putain, je ne sais pas quoi dire, là. Règle numéro 1, Glantine, ne vous défendez jamais. Pas de... Non, non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Règle numéro 2, elle est toujours dans son sens. Ah ouais ? Oui, t'as raison. Ah bon ? Règle numéro 3, vous en rajoutez. Dans son sens ? Évidemment. Donc, si je vous dis, t'es fringuée n'importe comment... Je réponds, euh... Ouais, oh ouais, t'as raison, et même qu'on dirait un sac à patate. Exactement. D'ailleurs, c'est tout à fait la bonne formule. Oui, même que. Vous savez, une agression, c'est un peu comme au judo, c'est une énergie négative. Ce que vous pouvez faire, c'est récupérer cette énergie pour la retourner contre votre agresseur. On recommence ? Je ne sais pas si c'est vraiment utile maintenant, espèce de tâche, mais... Ah non, 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 ça c'est pas du jeu, c'est dégueulasse, vous gagnez trop fort, je suis pas d'accord. Écoutez, si vous arrivez pas à répondre correctement à mes insultes, on va pas s'en sortir. Faites un effort, arrêtez votre chichi. Je suis pas du tout une chichiteuse. Je suis... Je suis une painbèche. Voilà. Une petite painbèche ou une grosse painbèche ? Une grosse painbèche ? Une énorme painbèche ? La plus grosse painbèche du monde ? Ah voilà ! Moi c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Dis-moi au départ, se moquer de soi c'est jamais quelque chose d'évident. Mais quand vous le faites au bon moment, ça peut désamorcer et complètement désemparer l'agresseur. Entraînez-vous à le faire un petit peu avec Sébastien, mais évitez de le faire en groupe au départ. Faut pas que vous soyez la bouquémissaire non plus. Et avec mes parents ? Hum, ça viendra, mais... Les copains d'abord. Vous avez compris ? Est-ce que vous me paraissez un peu lente quand même ? Mais c'est pas ma faute, monsieur. J'ai pas un gros cerveau. Ah oui, mais même avec un petit cerveau, on s'en sort. À la séance prochaine, je n'accepte que le liquide. Fait. Fait.